Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait, et passons directement au sujet de la vidéo 7 conseils de Tari J.P. Hansen, ok je sais pas si tu sais c'est qui C'est une actrice qui a gagné le Golden Globe Awards, la meilleure actrice pour son rôle dans Empire D'accord c'est un site jamais tu connais, mets moi un petit Empire dans les commentaires Ok je sais qu'il y a des fanatiques de Empire Donc du coup elle c'est une femme, alors pourquoi j'apprécie son parcours En fait tous les gens qui sont partis de zéro, tu vois qui sont partis de rien et qui sont arrivés au sommet Bah du coup bah vu que moi c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, bah je connecte direct Donc c'est pour ça que je partage avec toi, j'aime bien partager avec toi des histoires de personnes qui sont partis de rien Et qui sont arrivés au sommet Donc Tari J.P. elle va nous partager ses conseils, ce qui lui a permis d'arriver jusqu'où elle est arrivée Premier conseil de Tari J.P. c'est de prendre des risques, ok Prendre énormément de risques Elle part du principe que si jamais t'es pas prêt à tout perdre, t'es pas prêt à tout gagner Son histoire c'est que à 25 ans avec un enfant, elle est partie à Hollywood pour pouvoir devenir actrice Ok donc à 25 ans tout le monde lui a dit mais t'es trop vieille, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, c'est trop tard C'est fini, toutes les filles elles ont 18 ans, 16 ans, enfin c'est terminé tu vois, tu commences trop tard Ben elle est partie, elle a écouté ses rêves et elle a foncé quand même avec un enfant et 25 ans Tu vois, il n'y a pas grand chose en poche, je ne sais plus ce qu'elle avait comme économie mais pas grand chose Et tu vois, elle a quand même réussi à arriver là où elle en est Deuxième conseil de Tari J.P. c'est de rester focus sur sa passion Plus tu seras dans ta passion, plus tu vas exceller Tu vois, il n'y a personne qui va pouvoir être meilleur que toi, en tout cas ça va être difficile Ou en tout cas tu feras partie des meilleurs si jamais tu es dans ta passion Parce que quand tu es dans ta passion, quelqu'un qui n'est pas passionné par ce que tu fais Ne réussira pas à être bon parce que toi en fait tu n'as même pas l'impression de travailler Pour toi tu t'amuses, tu t'amuses mais du coup en même temps tu développes des compétences dans cette passion Donc du coup tu vas devenir super bon Donc c'est pour ça que c'est important de rester focus dans sa passion Ne pas essayer de faire des choses qui ne sont pas dans ta passion C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des travails Qui ont des jobs de 9 à 7, 9 à 5 plutôt, je ne sais même plus 9 à 5 mais qui n'aiment pas le travail qu'ils font C'est normal parce que ce ne sont pas des choses qui les passionnent Et forcément ils seront moins productifs, moins efficaces dans ce travail là Que si jamais ils étaient dans un travail qui les passionne Donc c'est pour ça que c'est important en tout cas si jamais tu es quelqu'un qui veut embaucher des gens De prendre des gens qui s'intéressent réellement, qui sont passionnés par le job que tu leur proposes Donc c'est très important Troisième conseil et qui a permis à ta régie d'arriver là où elle en est C'est d'être un combattant C'est de te battre constamment, de jamais baisser des bras Quoi qu'il arrive, quoi que les gens disent, quoi que la critique dise Quoi que la société te dise, tu restes déterminé en fait Tu restes déterminant, euh déterminant Tu restes déterminé, tu vois, tu vas d'aller jusqu'au bout et tu te bats Et tu te battras pour tes rêves jusqu'au bout, tu ne lâcheras rien Quatrième conseil de ta régie, prends le contrôle de ta vie Tu vois, c'est un peu le même principe de prendre ses responsabilités en fait Tu vois, prends le contrôle de ta vie, tu vois Elle, elle a décidé, malgré tout ce que les gens ont dit autour De prendre, de partir à 25 ans, d'aller à Hollywood pour entamer une carrière de cinéma Donc enfin, plutôt d'acteur Parce qu'elle est partie de zéro, elle a fait des petits rôles, des petits second rôles dans les télé-réalités Et, euh, pas les télé-réalités, mais les petits, euh, je ne sais plus comment on appelle ça Je vais dire sitcom Donc elle est partie de tout en bas Mais voilà, elle a pris contrôle de sa vie en tout cas C'est elle qui a décidé, ok, moi je vais faire ça Elle n'a pas fait un truc parce que papa-maman, papa-maman, il leur avait dit de faire ça Parce que c'est mieux, parce que tes amis te voient plus dans tel truc Parce que, etc, etc, tu vois Elle a pris le contrôle de sa vie Et elle a fait exactement ce qu'elle voulait faire Cinquième conseil d'Etariji C'est de s'entourer de bonnes personnes avec des bonnes énergies Donc ça, c'est très important Qu'on le veuille ou non, on est des êtres d'émotion Si jamais tu t'entoures de personnes qui ont, euh, qui sont toujours en train de se plaindre Qui sont toujours en train de critiquer les autres Ben, forcément, toi, tu vas commencer à te plaindre Et tu vas commencer à critiquer les autres Que tu le veuilles ou non Je sais que c'est difficile à croire Il y en a, quand je leur en parle, ils disent Mais non, c'est pas vrai, etc Si, c'est vrai Si jamais, de toute façon, ça se voit, ou, t'as déjà, je sais pas si t'as déjà remarqué Mais, par exemple, avec tes amis Tes amis proches avec qui tu es tout le temps Vous allez parler de la même manière Ok, ça s'appelle l'épigénétique, en fait On s'imite Et c'est ce qui montre qu'en fait, on s'apprécie Donc, si jamais tu es toujours avec des gens qui sont autour de toi Par exemple, qui fument Ben, il y a de fortes chances que toi aussi tu fumes Si t'es entouré de gens qui mangent sainement Il y a de fortes chances que tu manges sainement aussi, tu vois Qu'on le veut ou non, on est influencé Et c'est important, lorsque tu as un rêve, d'être entouré de personnes qui ont des bonnes énergies positives Et qui, du coup, vont t'aider à te projeter Sixième conseil Ignore tes peurs Ignore tes peurs Si jamais tu fais pas les choses parce que t'as peur Tu te prives de choses merveilleuses qui pourraient arriver dans ta vie Très important d'ignorer ses peurs et de foncer J'ai envie même de te dire, là où t'as peur, vas-y Parce que si jamais t'as peur, c'est parce qu'il y a un trésor derrière Ça veut dire qu'il y a, comment dire ça ? C'est quelque chose qui est important pour toi en tout cas C'est quelque chose qui est important pour toi si jamais t'as peur d'y aller Parce qu'il y a, bon j'oublie le mot Mais en tout cas, c'est quelque chose, ce que je voulais exprimer C'est que si jamais t'as peur de faire cette action-là C'est qu'il y a vraiment quelque chose d'important Là où t'as peur Et c'est absolument là justement où tu dois aller Donc là, partout où t'as peur, c'est là où tu dois aller Septième conseil Sois persévérant de Tariji, ça c'est le conseil universel Déterminer, persévérant est la clé Si jamais t'es pas persévérant, premier obstacle, tu vas t'arrêter Ou sinon tu vas t'arrêter même au cinquième obstacle Imaginons t'as dix obstacles à passer Le onzième, c'est bon, t'as réussi, t'as touché, t'as atteint ton objectif T'as créé la vie que tu veux Imagine si tu t'arrêtes au dixième Tu diras, je peux plus, j'arrête, j'arrête T'aurais fait encore un pas et boum, t'aurais enfin atteint T'aurais enfin eu la vie que tu veux Donc important, la persévérance Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo J'ai fait une conférence en ligne T'as juste à cliquer sur le lien juste en dessous Où je partage exactement comment toucher 10 000 euros Enfin gagner 10 000 euros par mois Le plus rapidement possible C'est une stratégie que j'utilise avec mes clients Qui ont déjà fait leur preuve Il y a plusieurs témoignages Il y a un de mes clients qui a gagné 6 000 en 10 jours je crois Il y en a un autre qui a gagné en 3 semaines 20 Il y en a un autre qui a gagné 86 000 dollars en un mois Enfin en tout cas, j'ai mis dans ma playlist témoignages Tu vas sur ma chaîne YouTube, tu verras les témoignages T'as juste à cliquer sur le lien juste en dessous Pour pouvoir assister à la prochaine conférence Où tu verras, je suis transparent avec toi Je te donne exactement toutes les étapes Pour pouvoir gagner 10 000 euros par mois Après si tu veux, tu pourras l'implémenter Et mettre ces stratégies en place En tout cas, quand tu auras assisté à cette conférence Ça va changer ta vision du business Ok, donc d'ici là les gars Prenons soin de vous Et on reste déterminés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501